Le premier livre Maintenant on est dans le premier livre du premier livre du Kitsour Shohan Aruch Dans le premier livre du Kitsour Shohan Aruch la page Rech Bet une cinture un point un but nun qui C'est l'unité, c'est l'unité. C'est l'unité, c'est l'unité, c'est l'unité. C'est l'unité, c'est l'unité. C'est l'unité, c'est l'unité, c'est l'unité. C'est l'unité, c'est l'unité. C'est l'unité, c'est l'unité, c'est l'unité. C'est l'unité, c'est l'unité. C'est l'unité, c'est l'unité, c'est l'unité. C'est l'unité, c'est l'unité. C'est l'unité, 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 c'est l'unité. C'est l'unité, c'est l'unité, c'est l'unité. C'est l'unité, c'est l'unité. Le Nusr qui est plus correct, le Harizal Baruch HaShem, comme je vous ai dit, lui il était ashkénaz, sa mère elle était sépharad, comme tous les minagim, il allait selon les ashkénazes, lui il était marié avec le Rabbi Yosef Karo, Rabbi Yosef Karo, c'était son méchotan, sépharad et ashkénaz, ils n'ont pas regardé, mais non, c'est ashkénaz, c'est sépharad, qui ont regardé, regardez la Torah, Torah Greda, les sidurim, si'il ashkénazim, che'rashoum bahem, bepatach hachad, nusrach sephard, et les sidurim, que c'est écrit, nusrach sephard, énon a nusrach hamequoval, sher le dhote la musrach v'ha sepharadim, c'est pas le nusrach, que le sfrade, énon de le mizrach, ils peuvent utiliser, D'après le Nussar de Arizal, on n'a pas le droit de rajouter ni d'enlever. D'après le Nussar, on n'a pas le droit de rajouter ni d'enlever. D'après le Nussar, on n'a pas le droit de rajouter ni d'enlever. Chaque lettre, chaque mot, il y a des sources d'hôtes qui sont très très hautes. Des secrets cachés et des cavernotes nifla-hôtes. D'après le Nussar, on n'a pas le droit de rajouter ni d'enlever. Il y a un petit grain de toute la mer, la plage. D'après le Nussar, on n'a pas le droit de rajouter ni d'enlever. D'utiliser ces mots, ces phrases dans la tefillah. Ça donne une permission. Comment c'est possible ? D'accord ? Merci. Il faut dire merci à KB. Que personne ne pouvait instituer une tefillah ou une brachah, ? Que le Nussar, on n'a pas le droit de rajouter ni d'enlever. . D'accord. . que eux, ils ont dit qu'ils 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 ont dit il nous dit le Bâle que ces Chachamim là maintenant qu'est-ce qu'il doit faire qu'ils doivent instituer même aussi dans la Bâthée Knesset et de prier d'après le Nosa que les Chachamim comme le Raouh Isa nous ont institués il nous dit le Raouh où est-ce qu'on est ? on est dans le deuxième livre de Kitsour Shabbat en Europe, de Kitsour Shabbat il nous dit le Raouh Machat ou sikha semainenachta l'Issou qu'aumene dit 4 bar av s'nitbahèr s'n'yna kiflis semainenachto l'Issou vo'en l'etal-telah s'nou n'est-ce qu'on qu'on m'a 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 mahat une néguille kuf yut khet pâj shin alebet shin aïnbet la pâj shin aïnbet l'harlachah kuf yut khet alors il dit une néguille ou une épinge qu'on s'appelle kli che menachto l'Issou che menachto l'Issou che menachto l'Issou qui s'appelle c'est besoin de l'aiguille vieux moutala l'étal-tel amma alors c'est moutala de transporter cette aiguille Si maintenant le bonhomme ou la femme, elle s'est déchirée, la chemise, le bonhomme, son pantalon et il ne peut pas sortir maintenant avec un pantalon pareil. Alors il peut prendre une épingle à un nourrice ou une épingle et il attrape son pantalon ou il s'est déchiré. Dès que le bonhomme est déchiré, le bonhomme est déchiré. Si maintenant il a besoin de l'épingle, pourquoi ? Parce qu'il a une épingle qui est rentrée dans son doigt. Alors maintenant il va enlever. C'est Mouta. Pour Mouta, il va prendre l'épingle et il va faire sortir du sang. C'est Mouta quand même. Pourquoi ? Avant l'épingle. Parce qu'il n'a pas besoin du sang. Il ne veut pas le sang. Si, il avait besoin du sang. Alors ça c'est un chayab. C'est un chayab. Là ici, il n'a pas besoin de sang. C'est un chayab. C'est un chayab. Il n'a pas besoin de sang. Ça s'appelle quoi ? C'est un chayab. Ça s'appelle une chayab. Il ne veut pas du chayab. Qu'est-ce que le sang sort ? Même que le sang sort, il ne veut pas le sang. La chayab, ce n'est pas un chayab. Il a aussi... Il a l'épine. Il a l'épine. Il dit ça lui fait mal. Puisque ce sang, ils n'ont pas interdit. Il a l'épine. Ça a l'épine. ça lui fait mal, il ne peut pas attraper le verre il ne peut pas être tout le shabbat puisque c'est même que maintenant ça va sortir du temps il nous dit à priori il faut qu'il fasse attention que le sang ne sort pas il a fait attention de ne pas faire sortir du sang et quand même le sang il est sorti parce que ça ne s'appelle pas de penser parce que toute son attention c'est d'enlever l'épine même que maintenant ça s'appelle psychréché que ça va sortir du sang à la bonne nuit si je tousse avec l'épine avec l'épingle c'est sûr que le sang va sortir ça s'appelle psychréché psychréché c'est bon c'est bon d'accord on est maintenant dans le deuxième qu'il soit dans la page 111 la halakha achète il nous dit le Rav afalpi j'épingle j'épingle Et on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit. Et on a dit qu'au poured, on a dit qu'on a dit qu'on a dit que d'un stole et qu'il noeud qu'ilaye. Aujourd'hui, on a dit qu'on a dit qu'il fallaitức, même s'ils aiment qu'il est pour eux ? Ah lents attiré ? C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Il y a des appareils qui se mettent dans l'oreille. Les appareils qui se mettent sur le crâne. car lui il n'entend rien du tout. Car les gambreilles il n'entend rien. Alors c'est le... je crois que c'est un note par note canal qu'il va entendre, qui va... Celui-là il est réel, je ne sais pas, à peu près toi. Qu'est-ce qu'il fait cet appareil ? Il fait des vibrations dans le crâne et après... mais l'oreille n'entend plus rien. Oui, mais l'oreille aussi, qu'est-ce que c'est l'oreille ? Est-ce que c'est l'oreille qu'elle entend ? Ou c'est le fait que maintenant ça vibre dans l'oreille et puis ça transmet dans le crâne ? D'accord ? Après le crâne lui, il fait en sorte que maintenant le bonhomme il entende, d'accord ? Il comprend ce qu'il a entendu. Mais est-ce que maintenant ici, quand il est dans son cerveau là, est-ce que l'oreille ça fait bouger ? Ça ne bouge rien du tout. C'est bloqué. Est-ce que c'est rien que dans le... Là c'est un kerech ? Sauf que lui il entend, il comprend. Oui mais peut-être que ça prend du temps, comme le ramukol, il prend du temps pour transmet à la râle. Sauf que c'est lui qui l'entend. Parce que ça fait un éveil dans sa tête, d'accord ? C'est pas comme un micro. Un micro, un micro. Je ne sais pas si on appelle ça entendre. Pourquoi non ? Parce que là les signes de la main aussi... Non, 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 c'est pas pareil ça. Le signe c'est boire, entendre c'est... Qu'est-ce que c'est l'entendre ? L'oreille c'est un intermédiaire. Si le bonhomme parminant, parminant il est fou. D'accord ? Cet oreille il entend. Il entend. Mais est-ce que la tête elle comprend ? Elle ne comprend pas. Mais là il n'est pas rendu quitte. D'accord ? Alors qu'est-ce qui fait qu'il entend ? C'est son cerveau qu'il entend. Puisque maintenant le cerveau il entend. Et il comprend. Il entend. Arrête. Cette oreille là directement. Il entend ce col là. Arrête. C'est comme un auto noir. Et ça va directement au cerveau. Je ne suis pas posé là maintenant. Il faut demander une question avant. D'accord ? Ça va ? Il faut voir. Par contre il nous dit le rap. Alors celui-là que lui il a pour l'instant. On est avec cette... Ce marchir là. Cet appareil qu'il met dans l'oreille. Et que ça fait que le son il est plus fort. Il entend quand même. Il est très 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 loin. Quand on met. Ça va. Ça va. Même qu'il met cet appareil. Un homme qui l'entend dans la radio. Même dans le labien. Il n'est pas rendu quitte. Même que lui maintenant il l'entend en direct. C'est un homme qui 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 l'entend en direct. 더 quitte. Et même c'est un homme qui l'entend en direct. Et ce n'est pas en direct. On ne répond pas Amen. C'est pour ça que beaucoup de fois quand moi je fais la bracha. Je fais la voix basse. Pourquoi ? Parce que c'est en direct. Alors on n'a pas le droit de répondre Amen. Mais si c'est en direct, oui on a le droit de répondre Amen. on est obligé aussi de répondre. Alors maintenant, en Kadish, on entend qu'on est en direct. Ou la Barakatata Magila, on entend en direct. On répond en même. Mais par contre, on n'est pas un équipe de la Mika Magila. Et bien. Alors, nous ne sommes pas en tête de la Choubata, que l'homme ne s'ouvre pas vraiment. Il est la ténoude de Mimbrénal, qui nous trouvait à l'idée de la Médabère, la Médabère, la Médabère, et 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 la Médabère, et la Médabère, qui est le Président de la Médabère, Ceux-là qui sont proches du Shaliyah Sibur, il faut savoir faire très attention. Si maintenant on va enlever le micro, tu vas quand même entendre, mais tu vas entendre très doucement. Ça suffit, même que maintenant tu vas entendre plus fort. Il faut savoir que maintenant, il faut savoir qu'ils sont très loin, ils ne sont pas rendus quitte. Pourquoi ? Parce que si maintenant ils sont loin, il ne faut pas entendre sans le micro, et bien, avec le micro même, ils ne sont pas rendus quitte. Il dit le Rav. Il dit que le bonhomme, même que lui, il n'a pas entendu, clair, la voix, c'est la voix, mais c'est la membrane qu'elle parle. Ce n'est pas vraiment la voix du bonhomme, parce qu'il se trouve très loin, il se trouve à 10 mètres, 20 mètres. Alors, il nous dit le Rav. Qu'est-ce que le bonhomme, il n'est pas rendu quitte ? Mais quand même, il dit, même si maintenant le bonhomme, il veut entendre avec le micro, il veut se rendre quitte. Et il ne m'empêche pas. Il ne m'empêche pas. Il ne m'empêche pas. Je ne m'empêche pas. Il n'est pas rendu quitte ? Après nous, après le Rav, il n'est pas rendu quitte. Il n'est pas rendu quitte. Il n'est pas rendu quitte. C'est quoi ? C'est pour cela, il dit le Rav. Il n'empêche pas. Il n'empêche pas. Il n'empêche pas. Il n'empêche pas. C'est sûr. Et c'est conseillé. Et plus que conseillé. Ceux qui pensent comme ça, au niveau de la radio, ils pensent pareil ? Non, non, non. Ça n'est rien à voir. Il y a une différence entre la radio et la radio. Quelqu'un. Souma ve'ilem chez un homme et d'aber habim les choix migra me'achè. Maintenant qu'il est aveugle et qu'il entend et qu'il ne parle pas, il est hayab de se rendre quitte de migra me'gila d'un autre. Ok. Maintenant on est dîné micra de migra me'gila et on va dire quelque chose à l'achat parce qu'on va après cette affilée de pauvres. A chalet de cibur s'aïr le maré et l'écoute la migra me'aumad d'un petit peu de cibur. A chalet de cibur lui est obligé de faire la migra me'gila debout ou l'honneur du cibur. Il y a une cibur où tout le cahal n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire la migra me'gila qui s'intègre après la migra me'gila il y a une cibur dans la migra me'gila et la j jesteśmy avec un cibur qui s'intègre dans la migra me'gila nous sommes un peu avec un cibur pendant toute l'Amikam et Gila. Chacun, il fait selon le Minak du Maqon. Nous avons dit qu'il y a un libre de croire qui est de la Knesset, qui est de la Céline, qui est de la Côte d'Ana Shim, c'est de la Côte d'Ana Shim, qui est de la Côte d'Ana Shum, qui est de la Côte d'Ana Shim, qui est de la Côte d'Ana Shum. Et cela que, qui veulent rendre quitte les femmes, même que maintenant, eux, ils veulent se tenir debout, seulement quand ils font les brakhot mais par contre, les autres la kriya de la Megillah ils ne sont pas à la kriya de la Megillah c'est conseillé que deux personnes qui se trouvent dans le micro Megillah un de droite, un de gauche du shaliyah tzibou chazak et baruch